Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on peut appeler la notion de checkpoint dans ce jeu. Donc qu'est-ce que c'est checkpoint ? Donc c'est des niveaux durant lesquels on peut se dire justement j'ai atteint, j'ai débloqué quelque chose donc je suis pas obligé de directement me dire il faut que je passe niveau 35 et 36 parce que j'ai débloqué autre chose d'important. Alors au niveau checkpoint c'est au niveau auquel tu vas rester et durant lequel tu vas pouvoir faire des quêtes annexes si j'ai envie de dire ça, comme augmenter ton vaisseau, te concentrer sur je sais pas ta faction ou autre d'accord ? Donc le premier checkpoint on peut le retrouver au niveau 14. Donc celui-là, pourquoi c'est un checkpoint ? Parce que tu vas débloquer ton premier vaisseau de combat un minimum puissant on va dire, le Thala. Tu le débloques en même temps que le pack de dégâts primordiaux. C'est là que tu vas commencer à avoir un bon vaisseau dans lequel tu peux un peu investir, surtout si t'es free to play. Donc tu vas pas acheter le jellyfish. C'est surtout cette notion de checkpoint, c'est surtout une notion pour les personnes qui sont free to play en fait, qui ont besoin de prendre un peu plus de temps que si t'achetais des packs. Donc quand tu débloques le Thala, au niveau 14, bien important de monter ta base, tout dans ta base au maximum, de mettre un bon Thala, un fortunate assez, bah plutôt bon quand même, parce qu'après t'auras qu'un seul envoi. Et après t'es bon pour passer 15. Donc très important pour un niveau 14, parce qu'au niveau 15 tu peux commencer à te faire attaquer ta base, d'accord ? Tu peux attaquer les joueurs avant, je crois c'est au niveau 10, mais à partir du niveau 15 tu peux attaquer des bases, d'accord ? Très important pour ça qu'il faut avoir une bonne base au niveau 15. Donc bien prendre son temps au niveau 14. Donc ça c'est une notion de checkpoint. Où est-ce qu'on peut retrouver d'autres checkpoints ? Typiquement, bah moi on peut retrouver un checkpoint au niveau 34, d'accord ? Mon checkpoint il est défini par quoi ? Donc ça c'est par rapport à toi, c'est toi qui le définis, c'est pas moi qui vais te définir en mode Ah, à ce niveau il y a un checkpoint, à ce niveau il y a un checkpoint, à ce niveau il y a un checkpoint. Mais c'est sûr qu'on va retrouver une certaine, comment on pourrait dire, similarité entre les joueurs, d'accord ? Moi j'aurais pu avoir un niveau, un checkpoint au niveau 32, je ne l'ai pas eu. On m'a expliqué pourquoi. Et mon checkpoint est au niveau 34. Il est au niveau 34 parce que j'ai débloqué l'Enterprise. J'aurais pu l'avoir au niveau 32 si j'avais pris un Intrepide, un Gladys ou un Brel. Ce que je n'ai pas fait. Donc maintenant mon checkpoint, il faut que je le définisse, d'accord ? J'ai débloqué l'Enterprise, c'était mon but. Voilà, en soi je peux continuer. Maintenant je pourrais me dire que je passe 35. Non, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que mon checkpoint, il faut quand même qu'il me serve, d'accord ? Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà regarder mon Antares, d'accord ? Mon checkpoint, il va me servir à passer mon Antares de palier. Je veux qu'il passe niveau 5. Il va aussi me servir à passer mon Enterprise. Peut-être pas de palier parce que ça va coûter beaucoup plus de 3000 de gaz 3 étoiles assez rare. Mais au moins, il va lui faire encore une amélioration sur les tourelles. Au moins ça. Après ça, je me dis, hop, je passe 35. D'accord ? Tu vas me dire, mais pourquoi tu ne fais pas les deux en parallèle ? Parce que quand tu as dépensé 1300 d'un coup de gaz 3 étoiles assez rare, et bien c'est sûr que si je continue en parallèle d'augmenter ma station, et bien je ne pourrais pas augmenter mon Enterprise. D'accord ? C'est pour ça que je mets ma station de côté au niveau 34 et que je me dis que je vais rester plus longtemps au niveau 34 avec ma station. Comme ça, je peux augmenter mon Enterprise. Les deux en même temps, en free-to-play, impossible. D'accord ? Je ne vais pas acheter un pack pour augmenter ma tourelle. Donc, aussi, il aurait pu avoir ce checkpoint au niveau 32. On peut souvent voir que c'est par rapport aux vaisseaux, les checkpoints. Pourquoi aux vaisseaux ? Parce que forcément, la station, c'est ton but principal de l'augmenter. Mais si tu ne fais qu'augmenter la station, soit augmenter les vaisseaux, tu vas prendre du retard. Beaucoup de retard. Tu as d'autres checkpoints qui peuvent être intéressants pour les free-to-play. Alors, il faudrait que je regarde. Je ne sais pas si toi tu sais. N'hésite pas à le dire en commentaire, mais il me semble que c'est niveau 27. Par rapport aux événements, notamment de Latinum, tu as un classement différent. C'est-à-dire que tu es avec des joueurs, 27 max. Peut-être que j'irai dans le solo. Parce que niveau 28, il me semble, tu n'es classé qu'avec des joueurs... On va descendre, on va descendre un peu pour voir les derniers qui seraient les plus bas niveau. Je connais un peu tous les noms. Mais il me semble que c'est le niveau 27 où tu as un classement... Où tu es le tiers le plus haut. C'est-à-dire que tu ne peux pas tomber avec des 28 et au-dessus dans ton classement Latinum. Pourquoi ne pas rester au niveau 27 un moment et te dire qu'au niveau 27, tu arrêtes d'augmenter ta base, tu te concentres sur tes recherches de minage, sur tes vaisseaux de minage, et tu essaies de rafler pendant un mois les événements de devors du Latinum ? Pourquoi pas ? Parce que ça peut être utile. Ça peut clairement être utile. Après, tu peux avoir un très bon devors parce que tu as raflé la première, deuxième place au niveau 27. Et après, quand tu passes de niveau, tu seras quand même utile, même avec ton petit niveau. C'est-à-dire, pourquoi pas prendre un mois de retard, entre guillemets, mais c'est un mois qui va être rentable. Au lieu de passer 28, d'avoir un horizon tout pourri, tu as de la peine à faire tes missions quotidiennes pour miner, un devoir, mieux vaut mettre un envoi sur la mine de Latinum tellement il est lent. Pourquoi pas rester niveau 27 et rafler chaque event de Latinum. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, c'est des trucs que je ne peux plus faire parce que je ne savais pas, je ne sais pas si c'est mécanique. Mais pourquoi, toi, tu ne le ferais pas ? Ça peut être intéressant. Donc, si on essaie de définir cette notion de checkpoint, c'est un niveau que toi, tu définis, ça peut être n'importe lequel, où tu te dis, je vais mettre un peu ma station de côté pour augmenter quelque chose d'extérieur, on va dire. Tu peux te concentrer sur n'importe quoi. Ça peut être sur tes factions, augmenter les factions. Tu vas me dire, oui, mais quel est le rapport ? Si tu es quelqu'un qui a mal géré, etc., tu as peut-être besoin d'un vaisseau de combat, tu as peut-être trois plateformes, tu as besoin de ton vaisseau de combat, bon, ben, tu enlèves un vaisseau de minage et tu montes ta faction. Ça peut être pour les vaisseaux de combat, augmenter ton saladin, ton kumari, etc., tes vaisseaux de mineurs pour augmenter ta vitesse de minage. et tu mets un peu ta station de côté. Et ça, ça va te permettre de, comment on pourrait dire, de perdre, en fait, moins de temps, en fait. Parce qu'il faut que tu sois à un niveau qui te permette de faire tes missions quotidiennes. si tu n'arrives pas à faire tes missions quotidiennes efficacement, tu ne pourras pas progresser. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Pour résumer, il faut que ce soit toi qui choisisses un niveau et que tu y restes le temps qu'il faut. Tu tiens un objectif. Moi, mon objectif, c'est de mettre une tourelle sur Enterprise et passer l'intéresse de palier. Quand j'aurai fait ça, hop, je peux passer 35. Tout simple. Donc, je ne l'ai pas fait. Je vais mettre mes ressources dans ces deux vaisseaux. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. C'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada